Bonjour, la chasse à la dinde s'en vient. J'ai fait des strikers pour la chasse à la dinde. Moi j'ai un AB, je fais des stylos en bois, puis j'ai commencé la chasse à la dinde depuis trois ans. Puis vu que j'ai un tour, je fais mes strikers moi-même. Et on sait que la chasse à la dinde, si vous faites un mauvais son dans votre câl, le dindon a une mémoire de danger avec ce son-là. Si vous essayez tout le temps de gratter votre ardoise, il n'y a rien qui va se passer. Il faisait mieux de mettre ce bâton-là de côté, ou bien d'aller chasser plus loin ou dans un autre secteur. Donc chaque bâton de striker, qui est fait en freine, en érable, en noyé, ont toutes les tonalités de différence. C'est un peu comme un humain, on n'a pas toutes la même voie, fait que c'est un moment donné, une journée sur un modèle, ça ne marche pas. Prenez-en un autre, ou le lendemain, prenez-en un autre. C'est tout le temps bon d'avoir deux, trois, quatre bâtons de différentes essences. Puis avec les ardoises, en même temps, on a différents sons. Ici, j'en ai un ici qui est en cuivre, en aluminium. J'ai un combiné ici d'aluminium et d'ardoise comme un tableau. Lui ici, il y en a un qui est en métal aussi. Puis, quand vous l'utilisez, souvent, des fois, je remarque ça, les gens, ils veulent le faire sortir au maximum le son. Essayez de juste faire comme gricher une fourchette dans une assiette. Mettons, vous tenez votre bâton à peu près comme 80 degrés, à peu près, pas 45. Je ne pèse pas fort, je continue à peser plus fort, les doigts vont glisser sur le bâton. Ici, avec le cuivre, on remarque que le son est différent. Celui-là ici, c'est un servizier. Ici, j'ai du frein. Vous pouvez remarquer que dans mes bâtons que je fais, j'en ai qui sont plats, pas à 90 degrés, mais juste pour dire un petit arrondi. Ici, tu fais avec une boule. Les deux fonctionnent très bien. C'est juste de faire le bon grattage. Et on voit qu'il y a une différence. Ici, j'ai de la cajou. Dans les trois, ici. J'en ai un, ici, en noyé, avec le bout un peu plus plat. Je vais la faire jaser un petit peu, la femelle. Ici, j'en ai un en pas métier. Gros différends en faisant le son. Moi, l'an dernier, à la chasse, j'ai tué deux dindons en 6 secondes. Je vais dire, c'est vite, ça, là. J'ai tué le tom avec un vieux 12 que tu casses, la balle, le méno de balle, le jig est arrivé en arrière, bang, fini ! Ça fait que ça a été ma chance l'année passée. J'avais trois bâtons sur le bord de ma botte. J'en prenais un, je jouais avec, je jouais avec notre glu glu glu. Puis, ça a bien été. Ça fait que c'est, les bâtons aussi, c'est, j'y vends à 10 dollars. Parce que, vous allez voir sur Amazon, là, c'est 20, 25, 30, 35 piastres du bâton. Parce que, souvent, des fois, vous voulez avoir un bâton nœud, vous pouvez trouver de l'acheter avec l'ardoise qui revient encore plus cher. Ça fait que, moi, je peux vous les poster. Puis, ça vaut la peine de s'équiper comme il faut. Ça fait que, si jamais, vous pouvez aller voir, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Jacques Séguin, ou les stylos Jacques Séguin. Ça fait que, vous allez voir différents travails que je fais. Ça fait que, je vais vous souhaiter une bonne chasse pour cette année. Ça fait que, à la prochaine.